Bonsoir Boris Ancel, bonsoir, merci d'être avec nous en studio ce soir, on parle de notre alimentation, on reparle surtout de ces produits qu'on appelle ultra transformés et qui sont partout dans nos supermarchés. On citait tout à l'heure les lasagnes préparées, les soupes déshydratées, on parle aussi des sodas. On savait tous ces produits déjà trop gras, trop salés, trop sucrés, on l'entend souvent. Là on parle d'une étude scientifique de l'Inserm qui nous dit risque cardiovasculaire accru quand on consomme ces produits. Oui, peut-être d'abord commençons par dire de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on appelle produits ultra transformés, c'est quoi concrètement ? Vous avez raison, c'est à la fois tout et n'importe quoi, mais en réalité non, il y a des scores maintenant qui permettent de classer un aliment dans la catégorie non transformé, transformé, ultra transformé. Ce qu'on appelle ultra transformé, ce sont des aliments qui ont subi soit une transformation chimique industrielle importante qui a modifié les qualités nutritionnelles de l'aliment, voire qui a entraîné la fabrication de produits toxiques. Soit ce sont des aliments où on a mis pas mal d'additifs pour améliorer la couleur, la texture, le goût ou la conservation des aliments. Donc c'est vrai qu'on entre dans cette catégorie. Beaucoup, beaucoup d'aliments, ça s'oppose à quoi ? Ça s'oppose aux aliments bruts ou minimalement transformés, comme des céréales, produits céréaliers qu'on aurait broyés par exemple, des ingrédients transformés qui ont été produits par raffinage, par exemple des huiles, des aliments transformés et ces aliments ultra transformés, donc qui là ont vraiment subi beaucoup de modifications. Et c'est cela qu'on pointe du doigt avec cette étude de l'Inserm que vous mentionnez et d'autres études françaises, il faut le dire, ces derniers mois et internationales qui ont montré toujours la même chose, relation entre une consommation excessive d'aliments ultra transformés et un risque de maladie chronique. On avait aussi pointé un risque de cancer dans une autre étude qui était liée aussi à ces mêmes produits transformés ? Absolument, si on résume, augmentation du risque de cancer, du risque de maladie cardiovasculaire, de diabète, mortalité prématurée, alors tout ça, ça fait peur, il faut falloir après qu'on temporise un peu les choses, mais donnons un chiffre, on voit que quand on suit des gens pendant 5 à 7 ans, vous voyez, si on augmente la proportion de ce qu'on mange de 10% en aliments transformés, par exemple, au lieu de manger 20% de nos aliments sous forme ultra transformée, on passe à 30%, et bien vous augmentez d'à peu près 10 à 15% le risque de ces maladies qu'on vient de mentionner. Si on les réduit à l'inverse, mécaniquement, ce sera probablement la même chose, on peut se dire ça ? Là, on fait un raccourci scientifique qu'il ne faut pas faire, mais effectivement, l'idée, c'est de se dire, si on a une telle association, eh bien ça veut peut-être dire qu'il faut faire attention, limiter la consommation de ces aliments ultra transformés, et on va le répéter sans forcément les bannir complètement. Est-ce que c'est juste si on dit qu'en gros ces produits, c'est tous ceux qu'on ne peut pas faire soi-même, qu'on ne peut pas cuisiner soi-même ? Les sodas, par exemple, ou les plats préparés, mais qu'on ne pourrait pas cuisiner nous-mêmes, est-ce que c'est ça ou pas seulement ? Oui, alors par définition, ce sont des aliments qu'on achète en grande distribution, en alimentation industrielle, mais pas seulement, il y a aussi certains aliments d'origine artisanale, parce que les charcuteries, que vous l'achetiez en supermarché ou chez le charcutier, il y a des nitrites qui ont été ajoutés, et cette charcuterie entre dans le cadre des aliments ultra transformés. Dans toutes les sortes de charcuteries ? Dans quasiment toutes les sortes de charcuteries, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a maintenant des charcuteries sans nitrites, mais attention, la répression des fraudes a montré qu'on enlevait les nitrites ajoutés, mais qu'on pouvait mettre les charcuteries dans des bouillons de légumes pour que naturellement ça s'imprègne de nitrites naturelles. Vous voyez, c'est un peu complexe, mais il faut se méfier, parce que quand on enlève quelque chose en nutrition, souvent on met autre chose. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'on ne peut plus rien manger ? Non, surtout pas ! Ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'en nutrition, tout est question d'équilibre, et il n'y a aucun interdit, il n'y a aucun élément qui soit interdit, sauf quand on a des maladies spéciales, si on est allergique aux noisettes, il ne faut pas manger de noisettes. Mais en dehors de ça, rien n'est interdit, on peut manger de tout. Là, la question, c'est une question d'équilibre, et de se dire qu'au quotidien, l'essentiel, la grande majorité de ce qu'on mange, ça doit avoir des produits bruts, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les autorités de santé français, internationales, et les aliments ultra-transformés, c'est quand on en a besoin, soit parce qu'on ne peut pas faire autrement, soit pour le plaisir, parce qu'on a le droit de se faire plaisir. Qu'est-ce qui pose problème dans ces produits, ces additifs qu'on y rajoute, ou c'est le sel, le sucre, le gras ? Vous posez une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, comme souvent, toujours en nutrition, on ne peut pas pointer une molécule. Vous savez, quand vous mangez un aliment, vous ne mangez pas une molécule. Vous mangez un ensemble de substances chimiques, et c'est plus compliqué que ça. Des substances chimiques qui sont en interaction entre elles. Donc on ne peut pas pointer du doigt tel ou tel nutriment, même si on a des idées, mais c'est un ensemble de nutriments, un ensemble de produits chimiques, et il se trouve qu'en général, ceux qui ont beaucoup d'additifs, ce sont aussi ceux qui sont très salés, très sucrés, très gras, donc ça va avec.